Sous-titrage ST' 501 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 Les anges de Dieu étaient avec moi, encore une fois. J'ai dit, je suis cet être qui ne récule devant rien. Je vais faire ce dont pourquoi je suis née. Je suis la maman des orphelins. Ces orphelins n'ont pas de maman dehors. Ces orphelins que tout le monde sait comment je prends le temps pour eux. Laissez-moi être leur maman. Une fois par semaine. Si, même cela, je ne devrais plus faire qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Mais j'ai dit à un membre de ma famille, toute mort est une mort. J'ai épousé une cause, celle de combattre et de décrier le mal. D'être aux côtés des minorités, c'est mon seul combat. Et de faire en sorte que, si on peut nettoyer sur ce passage sur terre, un peu de noirceur et y apporter une douceur de la lumière. Tout ce que je fais ici-bas n'est que l'œuvre de Dieu et l'œuvre de ceux qui ont voulu que je fasse de Dieu. Ce n'est point un hasard. Je veux qu'on parle de liberté. La liberté d'être chez toi, de faire ce que tu veux chez toi, sans déranger le voisin. La liberté de savoir que je peux poser un acte qui peut devenir nuisible sur l'autre, chez l'autre. Est-ce que, parce que moi j'ai décidé que ceci, je ne réfléchis pas comme cette personne, j'ai dit tantôt à l'un de mes enfants, je suis prête à mourir pour toutes les causes. J'ai d'ailleurs publié ça sur mon statut. Prête à mourir pour toutes les causes. Ces causes que moi j'ai identifiées, mais je ne suis pas prête à tuer quelqu'un, car je ne sais pas le faire. Mais quand je suis convaincue que ce Dieu là-haut et ces anges qui me protègent ne vous laisseront pas me faire du mal, car je ne fais que destiller de l'amour et dire la vérité là où je dois dire la vérité. Ma vérité, la vôtre, je la respecte, elle peut même être vraie, mais cela ne veut pas dire que la mienne est totalement fausse. Pas du tout. On peut même tous avoir tort. Dieu seul connaît la vérité et les vraies raisons. Mais ceci, vous allez me dire, il ne faut pas croire. Moi, je crois en Dieu. Si je croyais à la noisseur, j'allais, je n'allais pas être devant vous. Je crois en Dieu, tout au fond de mon âme. Je sais que personne ne peut rien me faire. À part Dieu, s'il a dit que oui, c'est le moment, je partirais comme tout le monde. Personne n'est éternel. Mais faisons chacun notre part. Écoutons la voix de notre cœur et faisons selon nos compétences, nos connaissances. La vision des choses, l'éducation que nous avons dessus. Chaque éducation peut être bonne. C'est l'heure de la partager ici que chacun dise comment nous devions faire pour cette jeunesse qui est en plein désespoir. Voilà pourquoi, en tout début, j'ai publié, j'ai parlé, j'ai expliqué pourquoi j'ai utilisé le test de M. Césaire. Désespoir et espérance. Moi, j'ai choisi l'espérance. Voilà pourquoi je peux y poser des causes. En disant tout n'est pas perdu, gardons l'espoir, laissons le bénéfice du doute. C'est ça mon cri d'espérance et non de désespoir. Car le monde, hier c'était l'équinoxe. Il y a la lune qui est allée rencontrer, le soleil. Et aujourd'hui, nous sommes en plein équilibre. Faisons attention par cette nouvelle lune qui commence et qui nous interpelle. Nous croyons être au-dessus de tout. Nous croyons être des rambos, je ne sais pas quoi. Nous croyons de tenir la vérité en toutes choses. La vérité est loin d'être à découvert. Car la vérité est Dieu. Rapprochez-vous de la voie de Dieu. Et sachez qu'une personne qui se rapproche de Dieu ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, méditer le mal, c'est comme mettre les têtes de mort, n'oubliez pas. C'est interpeller, c'est souhaiter la mort, envoyer des têtes. On peut ne pas être d'accord. Mais attention à ce que j'appelle souvent le karma. Car vous croyez que vous allez me faire du mal. Vous croyez que vous allez me faire du mal. Je suis humaine, la preuve. Je peux être touchée, mais je ressusis de mes sombres. Car il y a une oreille là-haut, au-dessus de ma tête, qui me protège, c'est Dieu. Il y a une oreille là-haut, au-dessus de ma tête, qui me protège, c'est Dieu et ses anges. Il y a une oreille là-haut, au-dessus de ma tête, qui me protège, c'est Dieu. Mesdames et messieurs, je suis là, je vous attends. Est-ce que quelqu'un réagit? Je ne vois rien. La régie, je ne vois rien. Je ne sais pas qui est connecté. Je ne sais pas qui est écrit. Je ne vois rien du tout. D'accord. Françoise Mbassi-Roussel, très belle intervention. J'ai fait des efforts, je suis obligée de m'approcher, mais en même temps, la régie me dit de ne pas trop m'approcher. Donc, je viens de voir. Merci, Françoise. Mais j'aimerais que tu dises quelque chose. J'aimerais que tu me prêtes même fort. J'aimerais que tu donnes également ton message. Le tout, ce n'est pas moi, mon intervention. Je veux que vous interveniez. Je veux que chacune de vous, dans les maisons, vous qui avez des enfants, vous appelez pour qu'ensemble, nous laissons quelque chose à nos enfants. Je vous en prie. Je vous en prie. Ce n'est pas appeler Radio Bonhomme, appelez la régie, elle est là. Vous passez. Si vous ne voulez pas passer directement, on va vous entendre l'intervention par téléphone. Vous pouvez faire appel téléphone ou appel visio. Appelez la régie, s'occupe de tout. Ne vous en faites pas. Ne faites pas du mal, les miens. Tout ceci, nous passons tous. Nous passons tous. Et ceux qui sont là, je vais vous demander une chose tout à l'heure, à la fin. Vous avez beau vouloir combattre un électron libre, la lumière divine ne se combat pas. Il y a longtemps, je serai enterrée. Mais Dieu veut que je reste encore là pour laisser un réel message à la nouvelle génération, celle qui m'interpelle par milliers. Je serai toujours la pauvre. Que ce soit Radio Bonhomme ou les deux autres radios où je suis partenaire aujourd'hui, ils m'ont sollicité. Je ne cherche rien. Vous ne voyez pas la main de Dieu ? Ils viennent eux-mêmes me chercher. Je ne cherche rien. Ils viennent me chercher. Car ils lisent derrière mes propos une certaine profondeur que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait l'exercice, l'effort de s'imprégner. Mon discours n'est que amour. Mon discours, même dans ma rage, c'est une forme d'amour. L'amour est tellement violent, les miens. Si vous me tuiez, ça changera quoi ? Si vous vous attaquez à moi, ça changera quoi ? Cela vous rendra éternel ? Je ne pense pas. Mais sachez que la mort ne me fait pas peur. J'ai fait ici-bas tout ce que je devais faire. L'émission d'aujourd'hui, c'est sur la liberté. La liberté de nos enfants. Les libertés individuelles. Les libertés métaphysiques, même. La liberté transcendantale. La liberté totale. Celle qui comprône en Europe avec, comme. Liberté, fraternité, égalité. Ça, c'est la France. Écoutez le Cameroun et l'Afrique. Écoutez le Cameroun et l'Afrique. La liberté, pour moi, au Cameroun, je vais vous dire, je ne veux pas vous heurter. J'ai dit que cette fois-ci, nous allons être d'accord. Le respect, la rigueur pour un enfant et le fouet. Le respect, la rigueur et le fouet. Nos ancêtres, nos parents nous ont éduqués. Ainsi, rigueur, respect, fermeté, fouet. Ceux-là, regardez les adultes que nos papas sont devenus. Moi, à l'époque de nos papas, je ne les attendais pas. Ils s'insultaient. Pas du tout. Parce qu'il y avait cette forme de rigueur, cette forme de respect qu'on nous a dit. de respecter l'autorité, quoi qu'elle soit, de respecter l'autorité. Je vous ai entendu certains, je dis bien certains, sur 17 000 personnes qui m'ont suivi dans mon direct où j'interpellais par rapport au respect de l'autorité. Aussi traditionnelle soit-elle une autorité qui puisait, j'ai interpellé, j'ai vu, regardez, la liberté totalitaire de l'Europe. Quelqu'un qui se lève et gifle un président. Je vous ai vu vous offusquer. Je devais vous lire ce que le camp adverse de M. Macron, qui pourtant est un pays, n'est-ce pas, qui prône la liberté totale, interpelle les pays africains. Il faut instaurer la liberté totale. Non, 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 il faut l'instaurer à tous les prix. Voilà ce que la liberté totale a donc fait qu'un monsieur quelconque, malgré ses frustrations, se lève car le président, dans son élan de vouloir embrasser tout le monde parce que nous sommes donc dans la liberté et dans tout ce que vous pouvez dire, qui reçoit une gifle. Chez mes ancêtres, je vais vous dire, un acte pareil, vous disparaissez de la circulation. Regardez ce que tous ces gens sont en train d'écrire. Le corps politique jusqu'à Marine Le Pen. Pourtant, qui est contre le président ? Responsabilité dans l'éducation. Responsabilité dans l'enseignement. Responsabilité dans l'expression de nos mots. La liberté. La liberté. Mesdames et messieurs, nous allons revenir tout à l'heure en attendant que la régie fasse ce qu'elle a à faire. Oui, je parlais tantôt de la gifle. Il y a des mots qui sont pires que des gifles. Il y a des mots qui sont pires que ce manque de respect que le président Macron a subi. Car les mots tuent. Les mots que nous sortons, que nous utilisons, que nous pronons, que nous utilisons aux yeux du monde, tuent. Monsieur Macron, le président Macron, s'est relevé de sa gifle. Je vous demande, vous êtes sur le net, allez lire comment tout un corps politique s'est offusqué. Après ma mort, je ne pense rien à moi. Pourquoi un corps politique, pourtant, contraire aux idées de la case politique de Monsieur Macron, ils ne sont pas d'accord, mais ils ont dit non au manque de respect. Voilà tout simplement. Je prends tous ces gens qui se sont offusqués et je me prends toute seule la rage de tous ces gens que je portais en moi parce que j'ai attendu donc que chacun, malgré le fait que vous ne soyez pas d'accord avec certaines choses ou certains actes ou certaines décisions, cela nous donne-t-il le droit de perdre ce que nos ancêtres nous ont impliqué le respect, la rigueur, la tempérance même car c'était des gens tellement patients l'impatience se tue, l'impatience des natures, toute chose qui peut même trouver un terrain d'entente, mais l'impatience peut entraîner à ce que nous avions vu. Telle la gifle du président Macron, pourtant, nous sommes donc dans un pays de liberté, je voulais vous rappeler que ce garçon a été condamné seulement à quatre ans, à quatre, je dis quatre ans, mon esprit demande quatre ans mais à quatre mois d'emprisonnement. Mon esprit demande quatre années, pourquoi ? Parce que c'est la fermeté qui fait en sorte que, qui sert des amplarités, qui fait en sorte que quelqu'un d'autre ne se lève plus demain. vous avez vu les gens à qui on a versé la farine, vous avez vu d'autres, c'était des tomates, vous avez, aviez-vous déjà vu un tel écart malgré le fait qu'aujourd'hui nous demandons la liberté totale et pourtant nous n'avions pas encore maîtrisé ce que j'appelle la liberté primaire, celle qui est le respect de l'autre. Quoi que nous n'ayons pas les mêmes idées, nous devons nous arrêter. Les professeurs d'université, j'ai un professeur que j'aime beaucoup d'université dans ses réseaux sociaux, qui s'appelle Niamsi, Monsieur Niamsi, Nia au Cameroun, un truc comme ça. Ce monsieur est un grand professeur, il a des sorties, c'est vrai, que je respecte d'ailleurs parce qu'il dit vrai dans ses propos, mais c'est quelqu'un qui respecte, qui respecte les idées des autres, un enseignant est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, un enseignant est quelqu'un qui est pondéré, un enseignant est quelqu'un qui a l'esprit analytique, mais de quoi cette femme veut-elle parler ? Un enseignant ne vient pas mettre des têtes de mort, c'est l'exemple qu'il va donner à ses élèves. Faisons attention à l'éducation à l'éducation de nos enfants. Beaucoup d'entre nous sont en Europe. Beaucoup d'entre nous ont levé des enfants en Europe. J'ai une autre petite histoire, je ne prononcerai pas son nom, c'est avant-hier qu'elle m'a appelée. d'accord, Willy, je n'arrive pas à bien lire, je vois que oui, l'ouverture d'esprit est importante, tout à fait. J'ai une soeur, une petite, je peux l'appeler ma fille, une nièce qui m'a appelée, elle est en Hollande, elle est sur Internet, elle me suit et elle m'a laissée, elle m'a donné la chair de Paul et elle m'a donné comme beaucoup d'entre vous l'envie de continuer ce que je fais. Elle m'a dit je vous suis religieusement tous les jours dans vos interventions, vous avez modulé, on parle de modulé, modulé ma façon de voir les choses mais j'ai un problème, la liberté, un petit exemple, elle me suit, je ne prononcerai pas son, elle m'a appelée avant hier sur Messenger car quiconque m'appelle sur Messenger sait que je décroche mon téléphone pour répondre. Elle me dit ceci, voilà deux jours que je ne dors pas, je pleure car je vis quelque part en Hollande. j'ai épousé un homme plus âgé que moi, j'ai d'abord eu un enfant avec un Africain français, j'ai épousé cet homme, je l'aime, il a changé ma vie, il a changé toute ma vie et il m'a redonné la fierté, c'est un Hollandais. Mais, il m'est arrivé de faire du bruit où les enfants ont passé la tondeuse et il y a une famille qui m'aime beaucoup, qui m'a bien intégrée pendant que les autres m'ont combattue, c'est l'une des rares noires dans cette zone. Cette famille m'a témoigné de l'amour, cette famille hollandaise. Mais, il y a deux jours, je suis allée passer la tondeuse sur ma pelouse et le monsieur est sorti, il m'a dit ceci, ici en Hollande, on ne travaille pas le dimanche. Elle a été choquée. Elle a été choquée parce que le monsieur a dit d'autres choses mais c'est juste ici en Hollande. Ça veut dire tout simplement vous n'êtes pas en Afrique ici, le dimanche c'est le jour de repos pour bon nombre. Je dis bien bon nombre au monsieur. Elle m'appelle, elle a pris ça très très mal pour elle, c'est peut-être, je dis bien c'est peut-être ou certainement du racisme. Elle a été étonnée parce que je lui ai dit pour moi ce n'était pas du raciste. Pour moi ce n'était pas du raciste, je lui ai dit malgré tout l'amour que je te porte, est-ce qu'il n'est pas arrivé une fois au Cameroun de dire ce monsieur parce qu'il appartient à cette ethnie, je vais le dire cru parce que à Radio Rounam nous n'avions pas d'interdit c'est la liberté. Toi, beaucoup d'entre nous l'ont dit là au Cameroun, toi ce Bameleke là, tu jettes les peaux de banane là, vous êtes sale. J'ai dit tu l'as dit n'est-ce pas ? Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé pourquoi ça t'énerve qu'un Hollandais dans son pays te rappelle que dimanche on ne passe pas la tondeuse qui fait beaucoup de bruit parce que tu as pensé que tu es libre, tu es chez toi dans ta cour. Tout à fait ! Mais ta liberté s'arrête là où c'est de l'autre, celui-là, c'est Hollandais qui peut-être était en train de faire sa grâce matinée et que le bruit de la tondeuse a réveillé. Je lui ai dit et suite des larmes le monde est ainsi. Nous tous nous portons cette noisseur en nous. Ce n'est pas propre aux blancs puisque nous-mêmes nous faisons cela chez nous, en Afrique. Regardez ces derniers temps ce qui se passe dans mon pays, le Cameroun. Le tribaliste a élu domicile. Aujourd'hui, tel est un tel, tel est un tel. la liberté. J'ai dit cet Hollandais chez lui accepte qu'il te dise donc que ton 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 qu'on appelle la brouette la tondeuse dérange. Ce n'est pas la première fois il m'a aussi parlé des enfants, les jeux des enfants. Oui, ma fille. Oui, ma soeur. Oui, ma nièce. Oui, tout ce que vous voulez. Mon ami. Nous sommes en Europe et nous sommes dans un pays de liberté totale. Mais, nous ne confondons pas liberté à peut-être une débauche de l'esprit ou du libertinage ou parce que nous sommes dans un pays de droit, nous avons le droit d'enfariner les gens, nous avons le droit de faire la preuve. vous voyez, ils vont toujours me rejoindre. S'ils sont dans un pays donc de liberté totale, laissé dans ce jeune homme, joueur de sa liberté, pourquoi va-t-il faire quatre mois d'emprisonnement si ce n'est ce que je décris ? ce n'est pas parce que tu es libre que moi, je n'ai pas mes libertés, ce n'est pas parce que tu as autorité sur quelque chose que moi, je n'ai pas cette autorité. l'échange, les discussions, l'air, je ne pense pas comme toi, moi, je pense que et on trouve le juste milieu. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Tous les enfants, vous savez, chez nous, tous les enfants ne sont pas d'accord. Chez nous, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Dans une même famille, vous pouvez avoir chacun sa vision, sa lecture de la vie. D'où vous voulez que ? Parce que vous pensez que c'est blanc et moi, je vous dis, cet écran que je regarde, il est noir devant moi. C'est ma vérité et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. L'écran, moi, je vois noir mais vous, vous me voyez certainement. Vous allez me dire, mais la Reine Douala, vous racontez des conneries. Nous, on vous voit. Comment vous pouvez dire que vous ne nous lisez pas ? Parce que mon écran est noir. J'essaye de fonctionner avec mon esprit. J'essaye de rester au milieu de l'écran. j'essaye de ne pas trop bouger afin de garder cette posture qui était la mienne depuis le début de l'émission. Oui, vous êtes bien sur Radio Bonhomme. celle qu'on n'arrête jamais. la vision de la Reine Douala. On ne m'arrête jamais. Je respecte les libertés de quiconque. Vous devez souffrir de respecter mon point de vue. je ne vous demande pas que nous soyons d'accord. Je vous demande tout simplement d'être là, ensemble, tendons la main à cette jeunesse africaine qui a besoin de nous. J'ai quatre téléphones, un ordinateur. Je vous assure, rien en ce moment et pourtant, tout à l'heure avec la régie, ils sont témoins. Nous avons tout cadré. Mais, les téléphones, tout, 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 aucun des quatre téléphones. Celui du Srimu qui marche là devant moi qui me rappelle que je suis toujours dans le show. Les vendredis de la Reine Douala en parlera de tout. Il n'y a pas de tabou car dans l'enseignement, il n'y a pas de tabou. Avec moi, j'ai un langage clair. Je ne connais pas de tabou. J'ai levé mes enfants sans tabou. Il faut lever le voile sur tout ce qui touche la jeunesse africaine. J'aimerais que la régie nous envoie un petit jingle avant de revenir vers vous. Nous avons encore 30 minutes d'émission car c'était juste comme je disais tantôt, c'était juste la régie. Je m'engueule avec la régie. J'aime la perfection mais pour une première, je pense que vous n'allez pas nous tenir, nous en tenir rigueur. Je disais tantôt, nous parlons de la liberté, cette liberté qui, primaire, que nous n'avions pas encore maîtrisée et pourtant nous cherchons la liberté totale. Alors, la liberté totale n'est pas encore. La France l'apprend depuis un des années. Aujourd'hui, nous assistons à ce que vous appelez la liberté totale où un être, un individu sort de nulle part et doit gifler un président qui soit de gauche, de droite, je ne sais pas, du milieu, du haut, du bas. Personne n'a le droit de faire ce qui a été fait et au président Macron, je dis vraiment désolé, vous avez prôné la liberté, vous êtes en train d'éclater, mais je condamne l'acte qui a été. Vous voyez que nos ancêtres ont donc raison, vous qui interpellez l'Afrique tous les jours afin que la liberté, nous sommes, nous n'avons pas de liberté, nous n'avons pas. Si nous devons devenir comme ce que j'ai vu là, je vous assure, beaucoup seront dans les tombes parce qu'aucun président africain ne pourra le laisser d'être humilié de la sorte sans réagir avec fermeté. Ça ne sera pas quatre mois, peut-être que l'individu sera même hors d'état de nuit dorénavant, je ne sais pas, que ce soit le président, que ce soit une autorité traditionnelle, respectant les valeurs primaires, respectant les idées des autres, mais prenons le temps d'exposer les nôtres sans toutefois humilier ou rabaisser ce que nos ancêtres ont appelé autorité. L'enseignement, l'éducation, la sensibilisation de ce jour est portée sur la liberté. Alors, j'ai l'impression que je fais peur aux autres et pourtant je suis si simple. Essayez d'intervenir, essayez de me dire ce que vous pensez de la liberté, je vous en prie, afin que, ensemble, je vois ici Willy qui dit certains veulent tout régler par la force. Effectivement, Willy, certains, c'est un leur vouloir tout régler par la force. au grand jamais une force n'a pu régler aucun problème que ce soit. Tout au contraire, il va renforcer l'idée première de l'autre de camper sur ses positions parce que ça sera un bras de fer, parce que nul ne peut accepter que son autorité soit piétinée. Nous parlons de liberté, liberté, liberté. Je vous ai dit dans mon Afrique à moi, dans mon Cameroun à moi, respect, rigueur, fouet. Ça ne fait pas de mal sur les fesses d'un enfant de temps en temps. Ça ne fait pas du mal à la maison de dresser l'enfant, de cadrer l'enfant. Pour moi, puisque vous ne voulez pas vous annoncer et vous laisser que je me plonge toute seule, je vais vous dire une chose. nous devons bannir, je pense bien, le mot liberté dans le fondement d'un être humain, c'est-à-dire dès le bas âge, apprenons les limites à nos enfants. Faut-il tous aider ? Je dirais non. Pas du tout. Faut pas tous aider. Faut être rigoureux. Savoir dire non à un enfant. Et le jour où vous dites oui, il va comprendre la différence en lui expliquant justement pourquoi ce non. C'est ça, éduquer un enfant. Un enfant doit-il mettre les adultes mal à l'aise ? Je dirais non. Par rapport à cette demande, nous devons interpeller nos enfants. les orienter vers une vision plus simple et plus respectueuse pour nous-mêmes. Parce qu'un enfant qui n'a pas de repère, un enfant qui est mal élevé, dans le sens quand je dis mal élevé entre guillemets, où vous aviez honte en public quand cet enfant se met à vous créer des gènes au milieu des gens parce qu'il l'enfant fait des demandes intempestibles parce que justement cet enfant sait combien il est en train de vous manipuler. Les enfants sont d'une sagesse. Les enfants, je vous dis toujours que c'est les enfants qui forment l'adulte que nous devenons. Regardons bien nos enfants. Quand nous rions beaucoup, nos enfants sont dans le sourire. quand nous pleurons, nos enfants sont malheureux. Quand nous crions, nos enfants sont dans la cour de récréation dissipée. Quand nous sommes dans la lecture tout le temps, vous allez voir des enfants qui sont sages, posés. Quand un enfant arrive en public, il sait que je ne suis pas à la maison, je dois faire attention à ce que je fais. La liberté d'un enfant est celle que les parents lui donnent. La liberté d'un enfant est de savoir que maman ou papa m'a demandé de faire mes devoirs, je dois faire mes devoirs et après, je peux demander à papa ou maman si je peux sortir soit de table parce que j'étais en train de manger ou m'amuser. voilà moi où je situe une liberté contrôlée, une liberté sous condition. Une liberté sous condition. Mais comme nous avons décidé de faire comme en Europe, alors, la France nous a démontré par A plus B que la liberté totale n'est pas belle. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a un seul commandant dans un battant. Il y a un seul guide à la tête d'un pays. Il y a un seul guide dans différents cantons. Chez nous, les rois à Yaoundé, il y en a également à l'est, partout. Ouais, François, j'aurais tellement voulu t'en voir en direct. Depuis que je te vois, depuis que tu me soutiens, j'aurais voulu que tu passes. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Ok, ok, ça sera pour vendredi prochain. Si, s'il plaît à Dieu, vendredi prochain, j'aimerais que vous, toutes, toutes les belles et grandes femmes et responsables, les grandes royales de la Reine voilà, s'illustrent dans ces interventions, dans cette émission qui dorine avant, que ce soit les femmes battues. Nous allons toucher à tout. C'est enseigner aux garçons de ne pas toucher à la femme car cette émission, c'est la vie. Je suis une fille de l'univers, je suis un enfant de l'univers, je suis connectée à la vie. Ne me castrez pas, laissez-moi distiller le bonheur et les enseignements de mon Père là-haut. Nous allons parler de tout, de même de ce qui fâche. Nous allons parler des maîtresses, des kizas, nous allons parler de tout. Nous allons parler de ce rôle ingrat que certaines femmes ont dans les foyers. La liberté, la liberté d'un homme de choisir, d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq, comme mon président, celui que j'aime beaucoup, l'ancien président sud-africain, Zuma, qui avait épousé sept et qui les a assumés aux yeux du monde. Nous voulons la liberté et nous singons la liberté. On nous donne la liberté car dans mon pays, elle existe, cette liberté. c'est le choix monogamie, polygamie, ça sera temps et temps. Nous allons surfer sur tout comme nous avions l'habitude sur STV. Ce n'est pas un remake, pas du tout, mais nous allons juste apporter un plus dans ce que nous continuerons à faire sur STV avec Solange qui dégâts. Les enfants, mes enfants, mes orphelins, nous sommes déjà en pleine préparation de votre rentrée. Les orphelins de Maman Nathalie, vous pour qui je meurs, et alors, tout de suite, je vais créer, vous allez voir, une grande émulation de générosité soudaine parce que dès que Maman Nathalie lance un défi, on suit, j'aimerais qu'on suive aussi pour la générosité. Et je vous demande à tous, vous qui m'aimez, vous qui ne m'aimez pas, d'aller aimer une radio qui vient de naître, une radio TV qui est née hier dans la nuit. Je remercie la personne qui m'a invité, M. John Lott. Je vous remercie de m'avoir invité, mais vous savez, la conscientisation n'est pas soudaine. c'est quelque chose, ça peut même être une vocation. Vous avez tous les droits, la liberté de faire, de le faire. Dieu vous regarde, faites-le bien. Allez vous abonner sur cette télévision qui appelle le nom de mon terroir qui est née hier soir à l'aube de vendredi de la Reine Douala, Nathalie Écoué. L'émission, celle qui bouscule les mentalités, celle qui bouscule les idées préconçues, celle qui bouscule nos idées arrêtées. Aimez cette télévision puisqu'elle porte le nom de Bonanjo, ce Bonanjo qui coule dans mes veines. Allez liker. Vous qui êtes par milliers sur ma page, allez sur cette télévision. Ils sont peut-être à une vingtaine de membres. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Peut-être alors que les cœurs s'apaiseront. Je vous en prie, allez les aimer par millions. Ce sont les miens. Ils m'ont envoyé l'invitation. Allez les aimer. C'est ça, la liberté. C'est ça aussi, la facilité. C'est ça aussi, le manque, ce que j'appelle le manque, le manque, le manque, le manque. Je ne vais pas vous faire mal si je le dis. Soyons ingénieux, soyons sustils, soyons créatifs, soyons imaginatifs, soyons. Pourquoi toujours ? Pourquoi toujours ? Pourquoi toujours ces modèles de société qui pour moi portent une odeur, une puyanteur ? Pourquoi toujours calquer des choses ? Pourquoi toujours vouloir faire comme l'autre ? Pourquoi ? Pourquoi n'essayez-vous pas de créer un autre concept ? Pourquoi la même chose ? Pourquoi ce concept ? Pourquoi ? Peut-être alors vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Et chacun de nous est libre de comprendre et de prendre ça comme il veut. Est-ce encore une autre lutte masquée ? C'est à vous de voir. Mais je vous dis toujours, peut-on lutter avec Dieu ? Vous savez, je vous parle toujours de la prière et je vous parle de cet aspect satanique où certains endossent des habits et ne savent pas pour venir soit nous tenter. Mais moi je dis, je n'ai que d'amour dans mon cœur. Mais seulement, j'ai subi tellement ce genre de choses dans ma vie. Tout le temps, je fais des choses et vous voyez des gens en train d'imiter même pas deux minutes par la suite. D'accord, il n'y a pas le monopole mais le verbe peut différer. Faites et je vous souhaite tout le bonheur puisque vous êtes mon peuple, puisque vous aviez dit que cette télévision, ce groupe télévision s'appelle TV, je pense, du calme des bonandjons. Je fais votre promotion car je suis une veloise. Je ne suis pas en concurrence pas du tout mais c'est vous qui me faites sourire par rapport à votre indélicatesse où j'ai reçu des messages. La Reine Douala, tu fais peur. À qui ? Au mien ? Pour l'amour que je porte dans mon cœur ? Pour cette cause que j'ai épousée et que je défends si bien depuis des années ? Faites. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Sur ce, n'oubliez pas d'aller les liker. N'oubliez pas d'aller les aimer. Ils sont encore peut-être à une 27 comme ça, non ? D'ici demain et ainsi de suite, essayez d'aller les aider. C'est les bonandjons. À ce qu'il paraît, ce sont les miens. Je suis une bonandjons. Je suis une veloise. Donc, s'il y a une télévision bonandjons qui naît à la veille de mon émission, je rends grâce à Dieu car j'ai aussi apporté cette lumière-là. La jeunesse du... ... ... ... Mon sourire, je ne me vois pas. Je sais que je n'ai pas des lunettes. Je ne sais pas ce que ça va donner mais qu'à cela ne tienne. Je n'ai pas essayé de bouger depuis tout à l'heure parce que l'écran est noir. Est-ce que cela éteint cette lumière que Dieu met sur ma tête ? Est-ce que cette luminosité que je ressens sur moi ? Est-ce que elle va vous apparaître sur cet écran ? Dieu seul sait. Mais à chacun, à chacun son fardeau. À chacun son fardeau. Sachez que nos actes nous suivront. Et tout ce que nous faisons, tous les gens nous regardent et les gens interprètent cela. Soyez philosophes, soyez sors, soyez délicats même. Soyez délicats les miens. si j'ai pu apporter cette lumière-là pour mon canton, car il fallait que cette télévision naisse aussi. La radio, c'est bien. Il faut un début à tout. Il faut un début à tout. Je ne m'arrêterai jamais. Qu'il y ait écran, qu'il y ait pas écran, j'ai l'habitude. Je dis « Personne n'enlèvera cette oreille au-dessus de ma tête. Personne. Mais faites attention qu'on n'attaque pas Dieu. Satan a essayé. Nous savons tous ce que cela a donné. » Ceux qui lisent la Bible savent que ce sont les les gens comme on les appelle les moins que rien, les non-instruits. Il n'y avait pas de professeurs. Il n'y avait pas de… C'était des pauvres types qui n'avaient même jamais au grand jamais construit quelque chose. Ils ont construit l'âge de nous. Les connaisseurs de ce monde ont construit tout à l'heure. à vous deux fois. L'Arche de Noé a tenu. L'Arche de Noé a tenu et pourtant c'était des analphabètes. L'Arche de Noé a tenu et pourtant voilà ceux qui ont fait les mathématiques, qui ont créé les mathématiques, ont créé, ont construit titaniques et ils s'est retrouvés au fond de l'eau. Faites attention. Le mal ne paye pas. Faites attention. Le bien est bien. Soyez là. Aujourd'hui, ce n'était pas une émission, c'était pour parler de cette notion de liberté, de peaufiner, de savoir nous positionner dorénavant afin que les vendredis qui arrivent, chacun de nous puisse, dans sa compréhension de la liberté, apporter une pierre à l'édifice pour le monde de demain, pour nos enfants que nous laissons. J'ai envie de vous dire combien mon amour est grand pour le monde, mais il m'a été dit et soufflé que c'est les gens qui savent aimer, qui souffrent le plus et qui sont marginalisés et indexés. parce que quand on porte en soi l'amour divin, on dérange car on est incompris, car on est combattus, car on est, on veut à tout prix nous effacer de la surface de la terre, mais les enfants de Dieu ont leur temps. Je suis un enfant de Dieu et j'ai la conviction, la sagesse, l'amour de savoir que ce que je fais est bien, car je suis du côté de l'espérance. N'oubliez pas, j'ai choisi, j'ai opté pour l'espérance afin d'arriver au bien. Je refuse le désespoir, je refuse le désespoir qui est mal où vous voulez m'entraîner. Non, j'ai opté pour le bien et je resterai, je camperai sur le bien. L'espérance est bien, car l'espérance conduit à la liberté, l'espérance conduit à la matérialisation de ce que nous voulions tout au fond de nous. l'espérance nous amène les dernières minutes auxquelles il faut poser vos questions. Je vous écoute, car nous enclenchons d'ailleurs les dernières minutes. Vous pouvez poser vos questions, je vous écoute. Ouais. Alors, je ne sais pas si la régie peut envoyer les questions, je veux voir les questions qui ne s'affichent pas, mais j'ai les questions qui ne s'affichent pas. Je ne crois pas à votre sorcellerie, car je crois à mon Dieu. je ne crois pas aux intimidations, car les anges m'entourent. Je ne crois pas que le mal peut dépasser le bien. Je serai là tous les vendredis. Et dans d'autres radios, ce qui a giflé méritait quatre ans pour toi, en toute honnêteté, mon esprit l'a sorti tout à l'heure et je fais confiance, j'ai une confiance aveugle à mon esprit. Quatre années, parce qu'il y a trois ans, le temps qu'il assimile la notion primaire de la liberté. Quand vous prenez un nourrisson avant de l'envoyer à maternelle, il va de zéro à trois ans. Vous apprenez à cet enfant à être propre. Vous apprenez les limites aux enfants. Il avait besoin de trois années et une année d'observation avant de le remettre dans la société, car il n'est pas un exemple pour la société française. Mon esprit a dit quatre ans et je confirme que oui, quatre années, il aurait eu le temps qu'on refasse son éducation dans une cellule tout seul pour qu'il comprenne qu'on peut ne pas être d'accord, mais la violence ne règle pas tout. La violence des mots qui peut entraîner d'autres mots et nous allons crier à ces mots et pourtant nous avons imposé la violence en premier et quand on vous donne ce que vous méritez parce que celui qui a donné l'agir, le président n'a pas répondu à l'agir, mais aujourd'hui la loi le met en quarantaine pour quatre mois. Pour moi, quatre mois n'est pas suffisant pour un adulte dont l'éducation a déjà été toute faite pour qu'il revienne dans l'éducation primaire qui est l'éducation de base, qui est la notion de liberté primaire. Mesdames et messieurs, nous tirons déjà vers la fin de notre émission, j'ai dit aujourd'hui ça sera une heure trente, les autres vendredis quand vous allez intervenir, nous allons faire deux heures d'émission à rigoler, à parler comme à la maison, confier-vous à moi comme une amie, une soeur et peut-être que j'ai connu ce que vous avez connu à la maison, peut-être que nous allons avec nos expériences aider les jeunes qui vont nous suivre. Donc, soyez connectés à Radio Bonhomme, je l'aime cette radio car elle a compris la notion de liberté, la notion primaire de liberté, celle qui ne vous fixe pas, celle qui est totalitaire à Radio Bonhomme, celle qui vous laisse le plein pouvoir de dire ce dont vous aviez envie, peut-être même une nouvelle thérapie qui sait, en attendant que ceux qui sont là, qui attendent que d'autres lancent des idées et qui viennent les récupérer, reprennent aussi celle-là que je viens de dire, une thérapie en ligne, nous allons la faire ensemble car sortir ce qui nous anime tout au fond de notre cœur, c'est un pas vers la guérison. Si vous n'avez pas honte, utilisez des seaux d'eau, utilisez, ne faites vraiment si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse au quartier par rapport à vos problèmes, utilisez les seaux d'eau, il n'y a pas de problème mais nous allons ensemble arriver à résoudre ce problème avec tempérance, avec humour, ça sera vraiment comme à la maison, comme je suis là, comme à la maison, tranquille, sans prise de tête, sans stress et nous allons ainsi parce que n'oubliez pas que les enfants aiment le fun dont nous allons mettre un peu de fun à partir du vendredi pour vendredi prochain. Merci à vous, son... Je ne... Il faudrait que Radio Bonhomme mes yeux, mes yeux, mes yeux. Merci à vous, merci à vous, monsieur. Ah, d'accord, monsieur Wad, merci à vous. Ah, ça, c'est un partenaire, ça, c'est des collègues. Monsieur Wad, c'est un grand, 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 grand animateur qui fait un bon job ici à Radio Bonhomme. Suivez ces émissions, c'est du... c'est de la dynamite comme on dit, on apprend. Je demande à tous nos enfants de se connecter sur Radio Bonhomme, de suivre les émissions de Wad, monsieur Wad. J'adore suivre ce monsieur. Écoutez, nous allons essayer de faire ensemble, ensemble, un monde dans l'utopie. Deux ou trois vont retenir nos sorties. À très, très bientôt. Je vous aime à vendredi prochain pour deux heures d'émission. Là, je suis encore en convalescence, mais je ne sais pas ce que ça a donné à l'écran là-bas parce que moi, je n'ai plus d'écran. Il est noir. C'est à vous de voir. Je ne sais pas. C'était juste pour vous rassurer aussi. Pour mon état de santé, ça va beaucoup mieux. Je me sens bien. J'ai tous les soins qui me foutent, même au-delà. et la vie est belle. Soyons amour, soyons amour, soyons amour. Évitons le mal. Évitons le mal. Et arrêtons de nous afficher un mal sur le net parce que le net garde tout. Nous allons faire de nos enfants demain des grands complexés quand leurs amis diront « Oh, j'ai vu le nom de ton papa. » À l'époque, il avait écrit ceci. Ça sera une honte pour nos enfants. Recadrons les choses et levons le débat dans le feu et aidons les mamans, certaines mamans qui sont dépassées dans les chaunières à se sentir soutenues par notre élan, par ces informations parce que beaucoup n'ont peut-être pas eu nos expériences ensemble. Appelez, n'ayez pas honte. Quand vous faites sur ma page, rien ne doit là. Vous me parlez, c'est vrai que c'est du direct. Ça peut freiner certaines personnes, mais c'est une émission intérative. Je l'ai voulu ainsi pour ne pas avoir à parler tout seul. À vendredi prochain, je vous aime. Grand comme le monde et à mon peuple bonanjo, allez vous abonner sur cette télévision qui est née hier soir. Je vous en prie, soutenez l'air. Peut-être que j'aurai un peu de paix. Peut-être que, peut-être que, peut-être que, je vous en prie. Allez les soutenir, allez liker, abonnez-vous. Mais n'oubliez pas, les vendredis de la Reine Voila, c'est autre chose. Je vous aime.